Vendez ce que vos clients veulent, pas ce dont ils ont besoin. La première fois que j'ai entendu ce concept, ça venait de Marie Forleo, qui est une entrepreneuse américaine. En fait, elle a publié un livre qu'elle a appelé « Mettez tous les hommes à vos pieds ». Elle voulait écrire un livre de développement personnel pour les femmes, pour leur permettre d'avoir plus confiance en elles et de mieux se sentir, d'avoir une meilleure valeur, une meilleure estimation d'elles-mêmes. Mais elle savait que si elle rentrait par là, les gens n'auraient pas acheté son livre. Et elle s'est demandé ce que ses clientes veulent, ce que les femmes veulent. Et ce que les femmes veulent, selon elles, c'est de plaire aux hommes. Et donc, elle s'est dit « Plutôt que de publier un livre sur le développement personnel, je vais leur donner quelque chose qu'elles veulent. » Et donc, elle a appelé « Comment mettre les hommes à vos pieds ». Et les clientes, attirées par cette promesse, elles ont acheté. Et dans le livre, elle leur donne ce que les clients veulent quand même, mais elle leur apporte surtout ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire de se valoriser, comment elles peuvent se valoriser en tant que personnes plutôt que simplement de plaire aux hommes. Ce n'est pas ça vraiment son message. Son message, ce n'était pas de faire en sorte qu'elles plaisent aux hommes, c'était qu'elles puissent se plaire à elles-mêmes. Mais si elles étaient rentrées tout de suite avec un livre « Comment vous plaire à vous-même », ça n'aurait pas marché. Et moi, c'est pareil. Par exemple, je forme actuellement sur la marque personnelle. Comment on peut développer un branding, une identité autour de soi et pas simplement donner de se vendre en tant qu'un slogan, un logo de manière froide, mais vraiment d'être authentique. Eh bien, j'ai un coach qui vient me voir. Il veut se former sur les réseaux sociaux. Il veut apprendre à utiliser Facebook, Twitter, LinkedIn. Eh bien, je le forme sur « Comment utiliser Facebook, Twitter, LinkedIn ». Je ne vais pas lui dire « Non, non, mais ça, ce n'est pas intéressant. Vous allez apprendre par vous-même. C'est facile. Je vais vous parler de marque personnelle. » Non, le devis ne serait pas passé. Donc, je commence par « Ok, on va se former à ça ». Et en fait, durant la formation, je vais leur dire « LinkedIn, tu l'utilises comme ça, mais il va falloir utiliser un ton personnel, être authentique. » Et c'est là que je vais leur donner pas seulement ce dont ils ont besoin, mais ce qu'ils veulent. Par exemple, en tant que marketeur, je pourrais… Ce qui va marcher, c'est comment gagner du trafic, comment gagner de l'argent. C'est ce type de formation que je vais vendre. Mais derrière, évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Alors moi, je ne fais pas ce type de produit pour attirer des gens, pas forcément qui veulent… Voilà, je ne veux pas attirer les gens qui veulent juste des raccourcis. Donc, je ne fais pas ce genre de formation. Mais ce genre de formation marche mieux que « Comment trouver votre voie ? » « Comment trouver votre vision ? » « Comment être épanoui en tant qu'entrepreneur ? » Voilà, vous voyez le truc ? Donc, je vous invite vraiment à suivre cette voie. Cherchez ce que les gens veulent. Faites-les acheter ce qu'ils veulent. Mais derrière, dans votre produit, vous leur apportez vraiment ce dont ils ont besoin. Pas moins WWW. C'est impossible. ест